Dorothée Barba, c'est l'instant télé avec vous, ce soir donc pour vous, ça se passera sur Arte avec Brigitte Bardot et Roger Vadim. Et Dieu créa la femme. Arte diffuse une version restaurée de ce film qui fit naître le mythe bébé en 1956, suivi d'un documentaire passionnant signé Olivier Niclos, Vadim, Mister Cool, et aussi d'un épisode de Personne ne bouge consacré à Brigitte Bardot. Personne ne bouge, vous savez, c'est l'émission de nos camarades Colin et Mauduit avec Frédéric Bonneau. Toute une soirée donc avec bébé et Vadim sur Arte. Alors il faut voir où revoir et Dieu créa la femme pour comprendre ce que fut la révélation bardot dans les années 50 et surtout les prémices de la bardolâtrie. Une réplique culte, l'avenir c'est ce qu'on a inventé de mieux pour se gâcher le présent. Roger Vadim expose le corps magnétique de sa femme, pendant le tournage d'ailleurs elle le quittera pour Jean-Louis Trintignant et ce corps finalement importe plus que l'intrigue sur le port de Saint-Tropez. Bardot c'est un pied de nez à son époque, une femme qui impose sa liberté et ses envies. Elle aime le sexe et elle le dit, liberté, hédonisme, plaisir de l'instant. Ne pas oublier que Roger Vadim appartient à une génération qui a été marquée par la guerre. Vadim et Bardot feront cinq films ensemble jusqu'en 1973. Et ce sera la fin d'une boucle amoureuse avec Don Juan 73, Vadim ferme le rideau de la plus mythologique des actrices françaises. Bardot est au bout de quelque chose, sa fatigue, sa lassitude sont perceptibles à l'écran dans ce film. Elle abandonne d'ailleurs sa carrière d'actrice juste après ce tournage. « Plus je connais les hommes, le prix monte. Quel prix ? Le mien. Je deviens hors de prix. » Extrait de Don Juan 73. Alors l'un des nombreux intérêts du documentaire d'Olivier Niclos, c'est de montrer la relation tourmentée entre le cinéaste et les femmes de sa vie. « On place toujours Vadim, le metteur en scène, derrière Vadim, le mari de créatures célèbres et charmantes. » « Ça vous ennuie vraiment ? » « Vous savez, ne pas vivre sa vie, c'est un petit peu ennuyeux. Il y a un moment où on a beau être galant et même relativement modeste, on finit par avoir un tout petit peu envie de respirer un air qui vous appartient. » Et Vadim enchaîne les histoires d'amour avec des actrices qu'il a toutes filmées, voire parfois révélées. Bébé donc, mais aussi Annette Stroiberg, Catherine Deneuve et Jane Fonda. Et à chaque fois, c'est lui qui est quitté. Et c'est la comédienne qui mène par la suite une très belle carrière sans lui. Un pygmalion dévoré par ses créatures. Et Dieu créa la femme, c'est ce soir à 20h55 sur Arte, suivi d'un documentaire sur Vadim et d'un autre sur Bardot.